durant ce mois de ramadan je vais vous présenter une série de vidéos sur la jurisprudence du jeûne tout d'abord la définition du jeûne dans la langue arabe à saumon le jeu désigne le fait de s'abstenir d'une chose on dit ça c'est à dire s'abstenir de parler dieu a dit dans le courant en parlant de mariam si tu vois quelqu'un d'entre les humains dit dit lui assurément j'ai voué un jeune auto miséricordieux je ne parlerai donc aujourd'hui à aucun être humain dans la sourate maria et sa définition dans la législation c'est le fait de s'abstenir intentionnellement de boire de manger et d'accomplir tout autre annulatif du jeûne de l'aube jusqu'au cocher du soleil ce qui signifie que le jeûne est une réelle abstinence des désirs et de toutes choses qui peuvent passer par la bouche y compris les médicaments dans un temps précis c'est à la part d'une personne qui ont aimé l'intention afin de distinguer l'adoration de l'habitude et qui remplit les conditions précises qui sont l'islam la raison à la la boulot la puberté et l'absence de monstru et de l'auché le pilier du jeune s'abstenir des désirs de la nourriture et de la boisson et du rapport intime ou s'abstenir de tout ce qui peut rendre le jeune les maléquites et les chafaites ont ajouté un autre pilier qui est d'émettre l'intention dans la nuit et le temps du jeu de l'aube couché du soleil et la preuve en est ce que dieu a dit dans le courant pour coulou wa charabou hatta yatabayyanalakoumul dans la surat al-baqara la vache manger et buvez jusqu'à ce que se distingue pour vous le fil blanc de l'or du fil noir de la nuit le fil dans ce verset est juste une métaphore signifiant le blanc du jour de la noisseur de la nuit et cela se produit bien sûr à l'homme et ben abdel bar a dit à propos du hadith rapporté par al-bukhari d'après à isha que bilan radiyallahu anhu lancer l'appel à la prière en pleine nuit et le messager d'allah disait manger et buvez jusqu'à ce que ibn umm maktoum radiyallahu anhu lance son appel à la prière car lui ne lance son appel qu'après l'entrée de l'or preuve que le fil blanc et le matin et que le repas de sahor se prend avant l'or les avantages du jeune sont nombreux en termes spirituelles et matérielles le jeune et l'obéissance à dieu tout puissant pour laquelle le croyant sera récompensé par une récompense ouverte et illimité parce que le jeune n'appartient qu'à dieu et la générosité de dieu est vaste cette obéissance avec laquelle le croyant peut obtenir l'agrément d'allah et le droit d'entrer au paradis par une porte spécifique préparé pour ceux qui jeûnent qui s'appelle rien et il est loin du tourment de dieu à cause de ce qu'il peut commettre comme péché c'est une expiation pour les péchés d'une année à une autre comme il a été cité dans un hadith parce que le jeune réalise la piété qui est le respect des autres divins et l'évitement des interdictions tu as dit il y avait eu la dine à main nous qu'ils valent et comment c'est comme un coût qui balle l'avis n'a même pas blé comme l'un à la coupe ce qui veut dire c'est dans la surat la vache ou les croyants on vous a prescrit le jeune a c1 quand on l'a prescrit à ceux d'avant vous ainsi atteindrez vous la piété le jeu est une grande école morale dans laquelle le croyant est formé sur de nombreuses qualités car c'est le le jihad le jihad de l'âme et lutte pour l'âme et et une résistance aux passions et aux tendances du diable le jeuneur apprend également la qualité de la patience face à ce dont il peut il peut être privé ainsi que face à ses passions et les adversités auxquelles il peut être exposé alors qu'il trouve devant lui la nourriture délicieuse et de l'eau fraîche et s'en abstient attendons l'heure de la permission pour manger et boire le jeune enseigne également l'honnêteté et le contrôle de soi en secret et en public la personne qui jeune et sous le contrôle de dieu seul le jeune renforce la volonté et la résolution il enseigne la patience et d'avoir l'esprit clair look man qui citait bien sûr dans le coran a dit à son fils tu as donné des conseils et dit pour mon fils si l'estomac est plein les idées seront perturbées la sagesse sera perdue et les membres seront fatigués pour faire les actes d'adoration le jeune enseigne l'ordre et la discipline parce qu'il oblige le jeuneur à boire et à manger à une heure précise le jeune fait ressentir l'unité des musulmans de partout dans le monde car ils jeûnent tous errant et remplir leur jeune en même temps parce que leur seigneur est un et que leur adoration est unifié le jeune développe chez l'homme la compassion et la fraternité il renforce le lien de solidarité et de coopération qui unit les musulmans les uns aux autres ce sentiment de faim et de besoin le conduit le conduit par exemple à la relation avec les autres et à contribuer à l'éradication de la pauvreté de la faim et de la maladie afin que les liens sociaux entre les personnes soient renforcés et que chacun coopère pour faire face aux difficultés que la société peut rencontrer le jeune renouvelle et joue un rôle positif sur la santé il renouvelle des cellules en reposant l'estomac et le système digestif il protège le corps en éliminant les déchets et les aliments non digérés laissés par la nourriture et les boissons le prophète sallallahu alaihi wa sallam il nous a expliqué tout ça dans un hadith qui dit sur mon tassehou jeûnez vous serez en bonne santé wassalamu alaikum warahmatullahi wa ta'ala barakas musik 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 musik